Musique On reprend donc Bonjour d'Algérie tout de suite avec nos invités. Vous l'aurez compris, il s'agit donc de la chronique de Moustapha Boufflech, Accessibilité et Autonomie. Moustapha Boufflech, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien et je suis heureux de vous voir, mais je vous ai posé une colle, vous l'avez trouvée, mais la deuxième colle, vous ne la trouverez pas. Pourquoi ? Parce que la dame, après je vous dirai qu'est-ce qu'elle a fait, pas maintenant. C'est une dame qui fait beaucoup de choses et dans sa vie elle a fait beaucoup de choses aussi. A la fin je vous le dirai. Ah si, c'est en rapport avec ce que disait le monsieur la dernière fois dans le reportage. C'est-à-dire ? La première femme à avoir… Elle a trouvé. …piloté un avion. C'est ça ? Un chasseur. Oh Dieu. Je suis trop forte Moustapha. C'est incroyable. Mais non, parce que vous l'aviez dit dans le reportage. On récapitule, on résume tout pour les téléspectateurs qui n'ont rien compris, ils doivent se dire qu'ils sont en train de raconter. Oui, ils doivent se dire qu'ils sont en train de raconter. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors la semaine dernière ou d'avant, il y a deux semaines de ça ? La semaine d'avant. On avait fait un reportage sur… Sur les trisomites qui ont été pilotées en simulateur de vol chez notre amie Lietz. Oui, qu'on avait vu d'ailleurs dans le reportage. Bonjour. Et bienvenue. Avec moi dans le cockpit du simulateur. Et Mada Hakima, qui est la première… une des premières femmes pilotes qui ont été formées dans l'appareil, dans les avions de chasse sur mi-15, 19 et 21. Et vous l'aviez évoquée d'ailleurs. Je l'avais évoquée. Dans le reportage. Je ne savais pas que vous étiez aux aïeux. Et comme quoi, je suis attentive et je suis bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour Lili. Elle est maman d'un enfant hyperactif. Très bien. Et c'est pour ça que vous avez choisi la thématique aujourd'hui. Oui, c'est pour ça. Qu'est-ce que l'hyperactivité ? C'est un enfant qui… je dirais que c'est une maladie de toute façon neurologique, donc qui a trait à une personne qui est active. Et on n'arrive pas… il n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose. Il y a toujours… par exemple il reste une seconde sur une chose et après il va vers l'autre chose. Par exemple la tablette, ensuite l'ordinateur, ensuite il va tourner mais il ne reste pas longtemps sur cette chose. il y a deux personnes très connues qui avaient l'hyperactivité et trois personnes bien sûr en l'occurrence. Il y avait Mozart. D'accord. Mozart était un hyperactif. Ça je ne le savais pas. Ben oui. Mozart était un hyperactif parce qu'il commençait une composition, ensuite il attaquait une autre composition et une autre composition. sur les teintes, vous savez qui c'est ? Oui. Bon, c'était l'ex-femme de Mickey Ronnie. Et bien elle, elle a commencé toute jeune, elle était hyperactif. Il a fallu qu'elle danse, qu'elle joue de la comédie, du théâtre, etc. Plus Aichel était aussi hyperactif. D'accord. Non seulement il est né prématuré, mais il est aussi hyperactif. Donc le thème de l'hyperactivité, je l'ai choisi parce que c'est quelque chose qui est connu en Algérie. Et on ne s'intéresse pas à ce problème de l'hyperactivité chez l'enfant. D'accord. Donc j'ai invité madame Hakima qui est elle-même donc ma mère d'une… Alors on rappelle quand même que Hakima, elle a un nom et c'est Hakima Abdel Samad. C'est pas ? Voilà, très bien. Voilà, donc on va parler de l'hyperactif, de l'association. Vous pouvez me parler un peu de l'association, comment elle a été créée ? Tout à fait, je veux juste enchaîner avec ce qui a commencé. Oui, donc l'hyperactivité, un enfant hyperactif, c'est un enfant qui ne tient pas en place. Et là où ça devient problématique, c'est en classe, c'est en classe. Donc l'hyperactivité en fait, c'est un qualificatif qui est donné d'une manière arbitraire. Oui. Parce que ça n'est que la face visible de l'isberg si vous voulez, derrière l'hyperactivité il y a un trouble très sérieux. Un enfant hyperactif finalement, c'est un enfant malade. C'est un enfant, ailleurs on les appelle, enfin on l'appelle l'handicap invisible parce que c'est un trouble qui empêche l'enfant de suivre son cursus scolaire. Ce que j'allais vous dire, c'est une forme d'handicap. Tout à fait, on l'appelle, on ne voit pas chez l'enfant hyperactif, on ne voit pas chez lui cet handicap. Ça fait si bien que cet enfant est en souffrance, mais personne ne voit sa souffrance. Tout ce qu'on voit, c'est le congre de la classe, c'est l'enfant qui embête tout son monde, ses camarades, il ne sait pas se faire des copains, les enseignants se plaignent de lui. Oui, à la maison, c'est des problèmes à ne plus en finir dans la fratrie. Il y a même des parents qui arrivent au divorce à cause de l'hyperactivité de leur enfant. Donc cette hyperactivité, elle s'appelle le TDAH. Le TDAH. Le TDAH, le trouble de déficit, le trouble de déficit de l'attention. Ça peut être accompagné d'hyperactivité comme ça peut passer inaperçu. Personne ne peut s'en apercevoir alors que le trouble, il est là. Donc principalement, ce trouble-là, il se situe au niveau de l'attention, parce que cet enfant ne peut pas suivre son cursus scolaire, n'est plus tard, plus tard, j'allais dire, sa vie professionnelle. Voilà, donc c'est un état d'instabilité grave dans certains cas. Et donc c'est un trouble qui est très répandu. En Algérie, on ne connaît pas peu les gens, y compris parmi les spécialistes. Et justement, parce qu'on a l'habitude, par exemple, d'entendre des parents se plaindre et dire, oui, moi, mon enfant, il est superactif. Est-ce que c'est vraiment le superactif dont vous parlez, ou c'est juste un mot qu'on utilise maintenant ? Tout enfant hyperactif ne peut pas être obligatoirement, j'allais dire, ce n'est pas pathologique dans tous les cas. Vous voyez, un enfant turbulent qui bouge peut être indemne, mais c'est pour ça qu'il faut diagnostiquer, il faut voir. Comment faire la différence entre un hyperactif, au sens propre du terme, et une personne qui est peut-être dynamique ? En fait, l'hyperactivité, ce n'est pas ça qui gêne. Je vous ai dit, c'est le déficit d'attention. L'enfant, devant son cahier, devant son devoir, devant son enseignant, c'est un enfant qui ne peut pas suivre, de la même manière que ses pairs. Non seulement il ne peut pas suivre, il ne peut pas écrire, il ne peut pas lire, et encore, il empêche les autres de suivre, il gêne son enseignant. Non, il dérange, il dérange, si bien qu'il passe son temps ou puni, ou parfois violenté. Parfois, on le retire de la classe, on le met dehors de la classe. Oui, il passe son temps, donc il gêne, et puis il est qualifié de paresseux, de mal élevé, de tout ça, alors qu'au fond, c'est un enfant qui est mal-être, et personne ne s'en aperçoit. Partout dans les autres sociétés, ils connaissent ce problème. Et ces enfants, ils sont pris en charge, parce que c'est un problème qui est chronique, qu'on n'en guérit pas de l'hyperactivité, enfin du TDAH. On n'en guérit pas, on le véhicule, on le véhicule à vie. Seulement, quand on grandit, on apprend à gérer son TDAH, et donc, bon, ça dépend. Un enfant qui évolue dans un milieu calme, tranquille, où il n'est pas violenté, on peut dire, bon, il peut toujours plus ou moins se se rattraper. Mais un enfant qui n'est pas compris, et qui est malmené, qui est violenté, c'est sûr que c'est un enfant qui va partir alimenter la marge de la délinquance. Donc, votre association, comment elle est créée ? Alors, notre association, elle a été créée, donc, depuis, elle n'existe que depuis octobre 2015, vous voyez, c'est très, très récent. Enfin, un groupe de parents, d'enfants, donc, hyperactifs, oui. Donc, on discutait comme ça, et puis on se demandait, et on est partis sur Internet voir, et bien finalement, on a trouvé la réponse à nos questionnements. Et c'est comme ça que, donc, on a décidé, parce qu'on a vu les sociétés, qu'est-ce qu'ils ne font pas pour leurs enfants ? Et nous autres, là, on est là, donc, à ne rien comprendre et à se demander pourquoi nos enfants, même les enfants eux-mêmes, ils sont en souffrance, ils sont angoissés, parce que l'hyperactivité, enfin, le TDAH, il est aussi, alors, il est très répandu, il est chronique, il est toujours, je veux dire, associé à d'autres troubles. L'enfant, il s'enfonce de plus en plus dans l'angoisse, dans les crises d'angoisse, des crises de larmes, sans explication, enfin, c'est des enfants qui ont des phobies, toutes sortes de phobies, donc, ils sont vraiment en souffrance, ces enfants-là, et quand ils ne sont pas compris, quand la société leur en rajoute, c'est des souffrances, je ne vais plus en finir. Vous avez une expérience avec votre fils, je crois. Oui, une petite seconde, donc, notre association, c'est comme ça, donc, on est venu, donc, on s'est dit, bon, il est temps, je pense, de passer à l'action. Oui, mais c'est quoi l'action ? Oui, l'action, donc, écoutez, c'est d'abord, la sensibilisation, expliquer, faire connaître ce trouble-là, qui n'est pas connu uniquement en Algérie. Ils sont très rares, les gens qui connaissent. Eh oui, voilà, donc, expliquer, faire connaître ce trouble-là en Algérie, donc, aider ces enfants, aider ces enfants, et puis, quoi encore ? Enfin, les aider, je ne sais pas, alerter les autorités publiques pour un petit peu prendre en charge ce problème-là. Donc, ces enfants, il faut les soigner. C'est-à-dire, vous pensez que ce problème-là est pris très à la légère ? Tout à fait, tout à fait. Un enfant hyperactif. Vous entendez parler de l'autiste, vous entendez parler de... du trisomique, vous entendez parler de l'handicapé, de l'éducation... Tout ce monde-là, pour qu'on te voyait. Mais un enfant hyperactif, c'est aux yeux de tout le monde, c'est un enfant normal, sauf que c'est une tête brûlée, c'est un cancre, c'est un fainéant, c'est un mal élevé, c'est tout ce qu'on connaît d'un enfant. Et du coup, c'est tout le monde qui vient le... Personne ne le supporte. Voilà. C'est ça, personne ne le supporte. Alors, Lies, vous recevez les enfants dans votre institut. Donc, juste pour leur apprendre à donner quelques notions de pilotage, comment réagissent les enfants vis-à-vis de... Quand ils voient un simulateur de vol, par exemple. Je sais que Lilia, elle aime bien les simulateurs de vol. Elle avait promis de venir, mais elle n'est pas venu. On viendra. On va rappeler juste son nom. C'est important de rappeler le nom. Lies Mohamed Srir. Voilà. Et vous êtes aussi partenaire de cette association. Et donc, quand vous dites au niveau de simulateur, c'est-à-dire que c'est votre école ? Oui, donc je suis le propriétaire d'électeur général de cette école d'aviation. Pour le club, c'est autre chose. C'est un domaine associatif. C'est pour les professionnels, enfin, ceux qui veulent vraiment... Le club, c'est uniquement pour les gens, on va dire, qui font du pilote privé, qui font, on va dire, des amateurs et tout ça. Mais l'école restera pour les professionnels. Bon, le combat associatif, ça fait quand même depuis 2012 qu'on se bat pour les enfants. On a besoin spécifique. Et vu avec Hakim Abdesmod, nous avons, on va dire, nous sommes issus du même milieu, c'est le ciel et tout ça. Donc, on a vu son enfant et d'autres enfants aussi qui sont venus chez nous. Bon, c'est vrai que les enfants hyperactifs sont bien spécifiques par rapport à d'autres pathologies qu'on connaît, qui sont classiquement... qui sont visibles. Mais dans ce genre de pathologie qui est vraiment invisible, comme elle l'a dit précédemment, donc on a vu qu'est-ce qu'on sent... C'est des gens qui ont, on va dire, des fois des absences, ils ont un manque de concentration. Des fois, ils sont turbulents, mais dès qu'ils sont bien encadrés par des gens qui sont autour d'eux, ces gens-là, justement, commencent à faire des efforts pour essayer d'être, on va dire, moins dans leur pathologie. Et comment ils réagissent vis-à-vis à l'intérieur du simulateur quand ils décollent, quand on leur apprend à décoller ? En théorie, le simulateur de vol, on l'appelle dans notre jargon la boîte à torture. Je pense que c'est ça qui est marre. C'est la boîte à torture pour les pilotes professionnels. Mais justement, en donnant la chance aux enfants de tout genre de venir ici, justement, pour les hyperactifs, c'est des gens qui ne manifestent pas aucun trouble. Ils sont vraiment concentrés. Ils sont à fond dedans. Et voilà, quoi. Donc, on est surpris, même pour les trésomiques, on est surpris de voir que c'est des gens qui sont très attentifs et tout ça. Voilà. Donc, on peut se dire que ça leur donne une petite chance qu'on ne leur donne pas, quoi. De rêver un petit peu. Et justement, c'est ce qu'il faut faire avec les enfants, quand je dis les enfants, spécialement les enfants, parce que tout commence dès le jeune âge. Les enfants hyperactifs, il faut essayer de les occuper, il faut essayer aussi de les intéresser, les initier à quelque chose. Oui, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut les diagnostiquer d'abord pour dissocier l'hyperactivité pathologique et la turbulence. Oui. Il faut donc... Et cet enfant qui est donc pathologiquement touché, il a besoin d'abord d'un diagnostic, d'une prise en charge, et pour certains cas, les cas extrins de médicaments. Ça existe, la médication de l'hyperactivité. Et croyez-moi que... C'est vrai que c'est un sujet à controverse chez les Occidentaux, enfin, au Canada, aux États-Unis. Vous, rentrez votre gamin hyperactif chez un spécialiste, vous sortez avec une ordonnance. C'est totalement démystifié. En Europe, c'est encore sujet à controverse parce qu'on assimile souvent ce traitement à un médicament anxiolytique, alors que ce n'est pas le cas. C'est un traitement qui stimule... Parce qu'en fait, le TDAH, c'est une déficience de substance chimique au niveau du cerveau. C'est un problème chimique au niveau du cerveau. C'est héréditaire. Et donc, quand vous rajoutez, quand vous apportez cette substance qui est déficiente normalement dans le cerveau d'un enfant hyperactif, donc, ça rétablit le problème et du coup, cet enfant, il peut s'asseoir, faire son devoir, se calmer et se comporter comme un enfant indemne, le plus normalement. D'ailleurs, notre travail, justement, c'est-à-dire, après la création de TDAH Boumardès, à Boumardès, justement, on s'est déplacé pour déjà faire quelque chose la plus importante en Algérie. C'est déjà de faire un dépistage. Donc, nous avons pris la oulée de Boumardès, nous avons vu les psychologues du COSP, justement, pour les sensibiliser parce que le problème, le problème, c'est l'échec scolaire. Ces gens-là sont... C'est juste. On va dire, ces enfants-là, justement, sont mis à l'écart et on se retrouve des gens dans la rue qui sont éjectés comme ça du système éducatif. Mais attention, c'est-à-dire, du côté de l'éducation nationale, il faut comprendre aussi que les profs ou bien les instituteurs ne sont pas réellement sensibilisés. C'est-à-dire, mettons aussi à la place d'un instituteur de voir des gens turbulents comme ça en classe. Classiquement, on voit que la personne, voilà, elle est mal éduquée, elle est jeune et tout ça, turbulente, alors qu'en réalité, c'est des gens qui sont malades. Donc, c'était justement ça ce qu'on voulait faire, c'était une will-eye à pilote, de voir un dépistage, on a vu à peu près classiquement en Europe ou bien dans d'autres pays. Oui, ça tourne autour de 5 à 7%. C'est un petit peu général, ça parle d'entre 5 à 12% d'enfants atteints. Mais pour nous, c'est vrai que nous ambitions dans le cadre de nos activités de procéder à un recensement de cas, la première dose. Mais déjà, ça nous donne une idée parce qu'il n'y a pas une seule classe, les classes de primaire. Il n'y a pas une seule classe où il y a au moins un enfant hyperactif. Il y a au moins un à deux enfants. Donc, si on fait un petit calcul comme ça, nous avons déjà, nous ne sommes pas loin de 4 à 5%. Est-ce que vous pouvez parler de votre expérience avec votre fils ? Eh bien, mon fils, effectivement, je leur dis que c'est un enfant qui est venu pour tellement d'une intelligence incroyable en dehors de la classe. C'est un enfant très éveillé. C'est un enfant qui répond, qui réagit très très bien. Mais devant un devoir, devant un instituteur, c'est carrément une autre personne. Donc, à chaque... je veux dire, chaque fois qu'il passe à une autre classe plus complexe, ses résultats deviennent de plus en plus médiocres. Et la classe est devenue pour lui une source de stress et d'angoisse. Si bien que, sur le conseil de psychologue, je l'ai déscolarisé et croyez-moi, c'est un enfant qui est hyper bien aujourd'hui et surtout maintenant avec le simulateur. c'est une réelle thérapie pour lui et c'est un enfant qui se porte comme un charme. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'école. C'est l'école qui se fasse face à l'enseignant où cet enfant ne se porte pas bien. Voilà. Et quel est le conseil que vous donneriez par exemple aux parents qui auraient des enfants super actifs ? Tout à fait. Donc, entre autres, dans le cadre de nos objectifs, nous projetons d'intervenir au niveau des écoles pour sensibiliser les enseignants, pour leur expliquer que le problème de ces enfants-là, c'est un problème entre guillemets, entre guillemets, je dis bien mental. Je vous explique après quand j'expliquais à une enseignante une fois mental ce que c'est un problème mental, donc carrément dans sa tête, c'est un malade mental. du coup, elle est partie parler aux enfants, leur dire faites pas attention à lui, c'est un malade mental et du coup, les enfants se sont mis ils ont déformé ils ont déformé c'est le mahboul à chaque fois et du coup, c'est comme ça que je l'ai déscolarisé parce qu'on s'est mis à l'appeler le mahboul. Donc, vous voyez, c'est un problème on dit c'est un problème mental parce qu'il est classé vous voyez le tableau ça s'appelle le DSM5 c'est un tableau c'est un ordre de classement des maladies mentales donc le TDAH il figure sur ce tableau-là et donc il a sa démarche thérapeutique et il a sa prise en charge donc nous ambitionnons d'intervenir au niveau des écoles pour sensibiliser les enseignants aussi nous nous communiquons donc à travers enfin pour le grand public pour un petit peu attirer l'attention des professionnels aussi de la santé et de l'éducation pour en fait pour qu'on puisse s'occuper un petit peu de cette frange d'enfant très bien donc vous êtes à Boumaldès oui oui est-ce qu'il y a vous avez un numéro de téléphone oui oui j'aimerais là j'aimerais faire un appel à adhésion j'invite tous les parents les médecins enfin tous les gens qui sont concernés de près ou de loin qui sont qui se sentent un petit peu concernés par ce qu'on vient de dire je les invite à adhérer venez nous joindre comme ça plus on est nombreux mieux notre voix porte et donc on pourrait peut-être apporter quelque chose vous êtes à Boumaldès nous sommes à Boumaldès oui il y a la page aussi il y a la page Facebook parce que les gens maintenant sont tous dans les réseaux sociaux oui TDAH Boumaldès il suffit de taper ça sur Facebook voilà TDAH TDAH si je peux donner mon numéro de téléphone oui allez-y c'est tant que c'est pour la bonne cause allez-y alors c'est donc association il faut juste laisser le temps à la régie pour le noter s'il vous plaît est-ce qu'on peut le noter oui c'est association TDAH de Boumaldès le téléphone 06 61 65 23 06 voilà on le répète encore une fois 06 61 65 23 06 voilà très bien on va le noter dans un tout petit moment en bas de l'écran comme ça vous pourrez vous l'appeler une dernière question parce que là on n'a plus le temps Moustapha vous allez continuer dans cette expérience que ce soit avec les enfants hyperactifs avec les enfants trisomiques pour le simulateur oui oui non pas uniquement pour le simulateur le simulateur c'est juste à côté là on reçoit bientôt un nouvel appareil donc nous ce qui nous ferait faire plaisir c'est de faire partager ça avec tout le monde j'ai promis à Mus de le faire voler et ça c'est un engagement personnel j'ai fait le simulateur et bien sûr plein les gens handicapés parce que c'est des gens qui méritent aussi tous les gens c'est à dire les passionnés les enfants malades c'est à dire c'est ouvert c'est ouvert à tout le monde et on continuera sur cette voie là très bien et le numéro s'inscrit TDAH donc 06 61 65 33 06 23 ah oui c'est moi qui n'ai pas bien vu 23 06 voilà c'est noté la prochaine fois il y a pas sur le simulateur de vague d'accord elle est la mienne avec vous oui bah vous dis oui mais merci merci beaucoup d'être venu ça vaut le coup d'essayer très bien on vous reviendrez la prochaine fois mais cette fois-ci vous nous parlerez de votre expérience en tant que pilote avec plaisir avec plaisir d'accord merci beaucoup de chasse voilà de chasse en plus en plus merci beaucoup à très très bientôt bon retour à Boumaldas Moustapha on se donne rendez-vous la semaine prochaine oui lundi prochain ce sera quoi ? bah je vous ferai la surprise ah c'est bien d'accord 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 allez tout de suite je vous propose un reportage avec l'association Le Défi justement qui a fait organiser une sortie avec les personnes les personnes à mobilité réduite et vous allez voir merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021